Une nouvelle semaine et un nouveau TOAB et cette semaine le TOAB ne sera pas complet. Du moins la vidéo ne récapitulera pas tout ce qui est dit dans le TOAB. Déjà parce qu'il y a beaucoup de redondance avec les TOAB précédents et dans ce cas là je vous invite plutôt à aller voir ces TOAB précédents et aussi parce que certaines informations sont assez peu pertinentes. Je pense notamment que le changement d'effet pour le PERC amélioré de charge explosive n'est pas très intéressant ni très pertinent. Et donc je vais vous faire un TOAB résumé où il n'y aura que l'essentiel selon moi. Si vous voulez tous les détails du TOAB, le lien de celui-ci sera dans la description. Commençons par les armes qui vont faire leur retour dans la playlist de Nuit Noire. Nous étions déjà au courant des nouvelles armes pour la bannière de fer et le jugement d'Osiris, mais cette semaine Bungie nous a annoncé que le Wendigo ainsi que le Jury Pendu feraient leur retour dans la playlist de Nuit Noire. Et nous assistons ainsi à la première rail rotation des armes dans la Nuit Noire. Et la scie du Faucon n'est toujours pas revenue, elle est où la scie du Faucon Bungie 1. L'info suivante c'est les changements à la dispersion des fusils à pompe. A l'heure actuelle, nos fusils à pompe disposent tous de la même dispersion, la seule réelle différente ça va être l'étendue de celle-ci. Et en plus, la dispersion des plombs est relativement aléatoire. Elle n'est pas tout à fait aléatoire mais elle est aléatoire. Bref, cette règle va changer. Chaque archétype de fusil à pompe aura sa dispersion qui lui est propre et l'aléatoire dans la dispersion des plombs sera fini. Les armatures d'attaque auront leur plomb contenu dans un large cône. Les armatures de précision auront leur plomb contenu dans un large ovale vertical. Ce qui est étrangement la forme parfaite pour représenter un gardien. Ce sera donc potentiellement un archétype très bon pour le PVP. Simplement de par la forme de son réticule. Les armatures légères vont voir leur dispersion de plomb contenu dans un losange. Et pour finir, les armatures à tir rapide auront leur dispersion contenu dans un petit carré. Et avec ce changement de dispersion, les réticules des différents fusil à pompe vont aussi changer pour représenter la dispersion réelle de l'arme. Et ces changements sont super cool. Je ne suis pas un gros fan d'Apex Legends, mais s'il y a quelque chose qui est génial dans ce jeu, c'est la dispersion fixe et différente de chacun des fusil à pompe du dit jeu. Quand je tire avec mon Peacekeeper, je sais que la dispersion va être contenue dans une forme d'étoile et il n'y aura aucun aléatoire lorsque je tirerai. Si je ne tue pas ma cible en face de moi, c'est de ma faute, c'est parce que j'ai raté. Ce n'est pas parce que le jeu a décidé de me donner un mauvais aléatoire. Ça va ainsi rendre de la puissance aux fusil à pompe et les rendre bien plus intéressants, bien plus complexes de façon générale. Et je suis pour ce genre de changement. Les infos suivantes concernent de légères pour les pistolets, mais seulement un des pistolets, le Drang. Son zoom est de 14 points. La moyenne générale des pistolets est de 12 points. Et avec les changements au pistolet lors du gros patch précédent, le Drang était un petit peu trop efficace. Son zoom va donc être réduit de 14 à 13 points, lui laissant donc un avantage, mais pas trop. Dans la même veine, le plat principal est un petit peu trop puissant. Ses stats vont donc être réduits individuellement. Sa stabilité va passer de 49 à 35 points de base, et son aide à la visée va passer de 59 points à 45. Alors ça parait potentiellement peu comme ça, mais il y a deux stats très importantes dans un fusil à fusion. La première c'est sa stat de stabilité et la deuxième c'est sa stat d'aide à la visée. Si le contre-courant n'est pas aussi agréable à utiliser en PVP que la coordonnée cartésienne, c'est de par leur grosse différence de valeur d'aide à la visée. Une perte de 14 points dans l'aide à la visée pour ce fusil à fusion va être significatif. Les modes d'armes liés à des percs vont disparaître, parce qu'ils ne servent quasiment à rien, on va pas se mentir. Mais leurs effets vont être directement intégrés dans les percs, rendant donc les percs libellules, boucheries et encerclements bien plus intéressants. Les glaives de façon générale vont aussi voir des changements. Leurs projectiles ont été retravaillés pour être plus fiables, parce que ouais, on rate bien trop souvent nos tirs avec les glaives même si on les voit physiquement touchés. Les attaques de mêlée des glaives vont bénéficier d'encore plus d'effets d'armure exotique tels que les Saint-Oceps, les caresses du vers divin et de la ruse de l'hiver. Mais les mêlées des glaives vont voir leurs dégâts réduits contre les champions, les mini-boss, les boss ainsi que les véhicules. Les dégâts contre les ennemis mineurs et majeurs vont rester inchangés. Déjà je ne comprends pas ce changement parce que la mêlée des glaives ne faisait pas trop de dégâts contre ce genre d'ennemis. Et ensuite je ne comprends pas ce changement parce que si on utilise la mêlée des glaives contre ce genre d'ennemis on va juste mourir. Les dégâts de base de la mêlée vont aussi changer passant de 75 points à 67. Ce changement va aussi se répercuter en pv, diminuant encore plus les dégâts de la mêlée. Je suis partagé par ce changement. Il faut évidemment qu'on diminue nos puissances de façon générale mais je ne pense pas que les glaives étaient réellement dans un état problématique. Peut-être qu'avec la ruse de l'hiver ou les caresses du vers divin ces glaives devenaient problématique et c'est un nerf préventif. Certains percs vont aussi changer. C'est le cas d'Assoherien qui va rentrer dans sa troisième reconfiguration. Son effet ne va plus se déclencher en fonction de la vie du porteur mais en fonction du nombre de frags qu'il aura fait. Chaque frag offrira 30 points d'efficacité aérienne et le maximum d'efficacité aérienne que pourra offrir ce perc est de 60 points. Ça ne changera absolument rien. Ça ne sert à rien d'avoir plus d'efficacité aérienne pendant une durée prédéterminée après un frag. C'est pendant le frag qu'on a besoin de cette efficacité aérienne, c'est pas après. Je ne comprends pas ce changement. Après peut-être que la durée de cet effet était limitée ce qui donnerait potentiellement un réel intérêt à Assoherien mais ça m'étonnerait sincèrement. Assoherien devrait juste être un perc qui donne un bonus d'efficacité aérienne constante peu importe qu'on fait. Il devrait être léger ce bonus d'efficacité aérienne certes mais il devrait être constant. Ce serait un perc comme télémètre ou comme surplus ou comme mouvement perpétuel mais au moins il serait bien plus intéressant dans ces conditions là. Encore va aussi voir du changement. Les deux effets d'Encore vont être intégrés en un seul et unique effet. Cet effet offrira 8 points de stabilité, 5 points de portée et 1,2% d'augmentation du cone de précision par charge. Parce que oui, il y aura des charges jusqu'à 4 maximum. Un frag au corps offrira une charge du perc, un frag de précision en offrira 2. Et ces charges dureront 7 secondes et 7,5 secondes pour l'effet du perc amélioré. En soi, c'est un énorme buff pour Encore. Mais vraiment un énorme buff. Par contre, je suis un peu déçu. J'aimais beaucoup ce perc de par sa complexité et de par ses différents effets. Le voir simplifier de la sorte me fait un peu mal. Mais bon, au moins ça permettra à plus de gens de se pencher sur ce perc là. Les munitions séraphiques vont voir leur multiplicateur de portée diminuer et être simplement remplacé par un bonus de 7 points à la stabilité et 3 points à la portée. Ce qui fait que le bonus de stats sera un tout petit peu moins bien que les munitions ricochées, mais elles offriront des effets supplémentaires. Rétricissement visuel et chargeur mortel vont changer. Ces deux percs ne peuvent pas être rafraîchis. Si vous rechargez après avoir réalisé un frag tout en ayant chargeur mortel, eh bien la durée de ce perc ne va pas se réinitialiser. Cet état de fait va du coup changer pour rétrécissement visuel et chargeur mortel. Mais chargeur mortel qui peut se rafraîchir indéfiniment, c'est un petit peu puissant vu le bonus de dégâts qu'il procure. Ce bonus de dégâts va donc être réduit de 33 à 25%. Ce qui fait que chargeur mortel va rester un très bon perc malgré tout. Certains percs vont aussi recevoir des buffs. Droits dans le ventre va voir ses dégâts au corps augmenter de 10 à 20% pour les fusils automatiques uniquement. Mais ce bonus de dégâts est déjà très remarquable, très intéressant. Si je peux vous conseiller la mythe avec Droits dans le ventre amélioré, il sera probablement très intéressant pour la prochaine saison. Les armatures d'attaque vont aussi voir leur bonus intrinsèque légèrement changé. Celui-ci n'était offert que si vous étiez accroupi ou littéralement immobile. Être littéralement immobile en PVP, c'est signer son arrêt de mort. Bungie va donc changer ce prérequis pour autoriser légèrement quelques mouvements, pour continuer de bénéficier de l'effet tout en restant légèrement mobile. Pour moi qui adore cet archétype de façon générale, je suis très content de cette nouvelle. Moment Zen va aussi recevoir un énorme buff. Malheureusement, il ne sera pas aussi efficace sur PC, mais sur console vous pouvez vous attendre à de meilleurs retours pour Moment Zen. A l'heure actuelle, son effet est totalement désactivé si jamais vous ratez une balle. Cela va changer, son temps avant désactivation va être passé à une seconde. Ce qui, en plus de réellement renforcer son efficacité dans un duel, vous offre potentiellement la possibilité de l'emmener de duel en duel. C'est un énorme changement, mais principalement pour les joueurs console, parce que sur PC, les effets du recul sont bien moindres. Force irrésistible sur vos glaives va aussi subir un nerf. Le bonus de dégâts était un chouï élevé, on va pas se mentir, et il va passer de 30 à 20%. Coût double va être aussi nerfé. Tous les bonus de dégâts vont être diminués. Nous ferons moins mal avec nos mêlées non chargées, nous ferons moins mal avec nos mêlées chargées, et les bonus additionnels dans le cas où il s'agit de boss vont être aussi réduits. En somme, c'est un nerf global. Un nerf qui me fait un peu mal, parce que j'aime beaucoup mon build coup double avec mon chasseur. Mais il faut reconnaître que je fais des dégâts assez monstrueux avec ce build, du coup je comprends le nerf. Des tonnes de percs améliorées vont aussi changer. Je ne vais pas tous vous les détailler parce que certains de ces changements sont très peu intéressants, mais il y en a certains qui sont plus importants que ça. Comme mouvement perpétuel amélioré qui va voir le timer de sa seconde charge être réduit d'une seconde. Lumière explosive améliorée va nous offrir une charge supplémentaire du perc. Et même si ce n'est pas aussi cool, nous aurons aussi acier froid amélioré. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce perc, mais c'était un perc lié à l'épée de l'avènement l'année dernière. Et avoir un effet amélioré sur ce perc unique implique forcément une nouvelle épée stasique craftable. Ou alors encore plus fou, ce perc a été retravaillé pour marcher avec les glaives et on obtiendrait un glaive stasique, ce qui serait encore mieux. Nous allons aussi voir certains exotiques retravaillés. Ce sera notamment le cas du perc fondamental qu'on trouve sur le Borealis, l'ombre et lumière et le message est mort. Actuellement, celui-ci change uniquement la nature des dégâts de l'arme, mais à partir de la saison 19, chaque élément aura un bonus différent. Lorsque fondamental sera en cryoélectrique, il offrira 25 points de maniement et 5 points de portée. Lorsqu'il sera en solaire, il offrira 35 points de vitesse de rechargement ainsi que 20 points d'efficacité aérienne. Et en abyssal, il offrira 20 points de stabilité et 10 points d'aide à la visée. En plus de ces changements, le Borealis en particulier va recevoir un buff qui lui est propre. Briser le bouclier d'un ennemi rechargera l'arme depuis ses réserves et offrira 5 tirs infligeant des dégâts supplémentaires. En vrai, c'est des changements cools. Je ne pense pas que le Borealis, l'ombre et lumière et le message est mort vont être réellement plus puissants que ça parce qu'ils ont déjà des stats exceptionnelles. Mais c'est mieux que rien j'imagine. Le trésor asséché va subir un nerf. La durée de l'effet de flak au sol va être drastiquement réduite, passant de 7,5 secondes à 4,5 secondes. Je n'ai jamais réellement eu de mal avec cette arme en PVP ou en PVE, mais au vu de son utilisation autant en PVP qu'en PVE, il y a bien visiblement un problème. Elle est bien trop présente et il faut donc la changer. Le Gala Horn va aussi subir un nerf. Je vous entend saisir vos fourches déjà. Les dégâts infligés par l'impact et la détonation de la roquette vont être réduits de 25%. La meute de loup ne va pas être touchée par ce nerf. Ce nerf n'est pas si méchant que ça. Lorsque le Gala Horn a été modifié pour supprimer son effet de détonation de proximité, il s'est vu recevoir un buff indirect. L'effet de détonation de proximité retirait les dégâts d'impact et les dégâts d'impact en plus buffaient le Gala Horn d'environ 16%. Retirer 25% au bonus de 16% ça nous fait un nerf de 8% environ sur son état initial. Croyez-moi, ça va rester le meilleur lance roquette du jeu même après ce nerf. Le prédécesseur va voir ses dégâts de base réduits. Les dégâts au corps vont passer de 40 à 37 points et les dégâts à la tête vont passer de 72 à 67 points. Ça va ainsi énormément réduire son efficacité en PVP. C'est un bon changement parce qu'étonnamment cet exotique commence à s'imposer dans la sandbox. Mais l'efficacité PVE de cette arme va être améliorée. Les dégâts critiques en PVP vont être augmentés de 30% et les dégâts de la grenade, le rocher, vont être augmentés de 60% en PVP. Le coût pour activer cette grenade va être réduit de 6 à 4 munitions et la zone d'explosion de la grenade ne sera plus si stricte, permettant ainsi d'infliger quelques dégâts très légers sur l'extrémité du rayon souffle. Je ne suis pas sûr de ressortir le prédécesseur dans ces conditions en PVP, mais les changements sont néanmoins appréciés. Le Darcy va aussi voir des changements. Lorsque l'assistant personnel sera activé, le Darcy appliquera un effet de secousse aux ennemis. Alors, c'est cool en vrai, mais j'ai quelques réserves. Déjà, la secousse appliquée par un sniper, c'est l'une des secousses les moins intéressantes en termes de dégâts. C'est un bonus qui va faire du bien au Darcy, loin de moi l'idée de dire le contraire, mais ça va rester léger. D'autant plus qu'on ne pourra pas appliquer plus d'un effet de secousse par équipe. C'est un peu comme le trésor asséché, il ne peut pas y avoir plus d'un effet de trésor asséché sur un boss en particulier. Donc c'est cool, ces changements vont aider le Darcy, mais je ne pense pas qu'ils vont le sortir de l'enfer de sandbox où il est coincé. Le 4ème cavalier va voir son recul diminuer de moitié, ce qui est un énorme buff, et en plus avec les changements à la dispersion des fusils à pompe dont il va sûrement bénéficier aussi, ça va le rendre bien plus facile à utiliser. C'est une arme que je vais donc surveiller étroitement. L'impitoyable va aussi voir son fonctionnement changer. La réinitialisation du bonus au temps de charge se fera au bout de 5 secondes, ce qui devrait changer drastiquement son fonctionnement et le rendre ainsi bien plus intéressant. Si je comprends bien ce changement, le rechargement n'influira plus du tout sur le temps de charge de l'arme, ce qui signifie qu'on pourra garder son DPS maximum lors d'un DPS sur un boss. Donc si je comprends bien ce changement, encore une fois, l'impitoyable devrait devenir très bon. Les missiles de la grande ouverture vont infliger 50% de dégâts supplémentaires, ce qui va énormément améliorer l'efficacité de cette arme. Le xénophage va prendre un léger buff de 5%, ce qui n'est pas incroyable, mais ça va lui faire du bien malgré tout. Et ça fait ainsi le tour des changements d'armes exotiques. Evidemment, il n'y a pas tout. Encore une fois, c'est un gros résumé. Si vous voulez le reste, c'est dans le toib. Mais ces changements sont relativement appréciés. Ils ne vont pas changer la sandbox du tout au tout, mais ils vont y faire du bien malgré tout. Pour ce qui est des armures exotiques, on en parlait tout à l'heure avec les glaives, mais les caresses du vert divin ainsi que la ruse de l'hiver vont voir leur multiplicateur de dégâts de mêlée diminuer, passant de 7,5 fois à 3,5 fois. C'est une énorme réduction. Mais c'est une réduction que je comprends. Avec ces exotiques en particulier, il y a une énorme facilité à faire des DPS totalement monstrueux. Même si j'imagine que ça ne fera pas plaisir à certains d'entre vous, il était temps de ramener ces exotiques dans le rang. L'Auber du Gervaux va voir son effet exotique retravailler. Au lieu d'avoir un bonus de dégâts lorsqu'on sort d'invisibilité, nous obtiendrons des munitions volatiles. Le bonus de dégâts a été redéplacé sur le second effet exotique de l'armure. Il faudra faire une exécution en étant invisible pour en bénéficier. Pour finir sur les changements à venir, il y en aura un gros sur le fonctionnement de l'invisibilité. Lorsque vous serez invisible, vous ne verrez plus la partie extérieure de votre radar, limitant donc la portée de votre vision. Alors, je ne pense pas que ça va changer grand chose sur la puissance de l'invisibilité. C'est juste que ce sera plus dur de repérer les cibles pendant que vous êtes invisible. Sauf que bien souvent, un chasseur pince invisible une fois qu'il a repéré sa cible. Il ne va pas chasser sa cible en étant invisible. Donc c'est un changement qui va diminuer la puissance de l'invisibilité, mais de façon très marginale. Nous avons aussi quelques annonces sur les modes d'artefacts pour la saison 19. Les revolvers, les fusils d'éclair, les arcs, les fusils impulsions, les fusils automatiques et les PM seront anti-champions. En plus de ça, les lances grenades seront anti-champions. Et comme la dernière fois, lorsque les lances grenades étaient anti-champions, ils réobtiendront le mode leur permettant d'infliger un effet d'affaiblissement. Et j'ai un peu oublié le nom de ce mode. Je pense cependant que l'effet d'affaiblissement sera moindre puisque Bungie indique qu'il fonctionnera avec l'Abyss 3.0. Donc ce sera sûrement un debuff de 15% simplement. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a quelques mois de cela, Bungie avait demandé à la communauté de voter pour une arme exotique afin qu'elle reçoive un nouvel ornement créé par la communauté. Aujourd'hui, nous avons des infos sur l'avancement de ce projet. Et nous avons aussi trois designs différents pour lesquels voter. Enfin, il y aura deux designs qui vont perdre et le troisième qui va gagner, c'est Synthwave. Votez Synthwave. Synthwave. Et dernière info de ce toab, Prime, récompense Prime, Prime Gaming. Foncez, récupérez vos récompenses Prime. Donc voilà, encore une fois, c'est un toab très résumé et qui, malgré tout, durent bien trop longtemps. Si vous voulez le reste des infos, elles seront dans le toab. Mais j'ai couvert ce que j'estimais le plus important. Nous assistons du coup à nos premiers nerfs. Ces premiers nerfs qui vont ramener la sandbox dans un état plus viable. Même si ça me fait aussi un peu grincer des dents parce que j'adorais mon build chasseur cryo-électrique, je suis obligé de reconnaître que ces nerfs sont nécessaires. On ne peut pas simplement tuer en une seule mêlée n'importe quel champion, peu importe la difficulté de l'activité. Ce n'est pas normal. Mais voilà, j'ai par contre un énorme doute sur la viabilité de ces changements en PVP. Ça m'étonnerait que la sandbox bouge de façon drastique d'ici la saison 19. Ce qui veut dire que l'arrivée du nouveau compétitif 3.0 va potentiellement être assez frustrant pour pas mal de joueurs. Mais évidemment, je peux me tromper, donc je vais essayer de mettre mes a priori de côté d'ici la saison 19 et tester moi-même avec un esprit ouvert. Mais je ne suis pas rassuré. Pour le PVE, on devrait s'éclater par contre. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !